Regardez cette belle beauté des années 40. Je vais en faire la restauration et je vais le remettre en service. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Je vous présente ce téléphone. C'est un téléphone de table, un modèle automatique électrique, la compagnie. Le modèle, c'est Type 40 et c'est une belle prise que j'ai faite dans un marché aux puces, donc une foire radio amateur à Rochester, dans l'État de New York, aux USA. Et oui, vous voyez bien, un dollar, c'est ce que j'ai payé pour cette belle prise. Le téléphone est complet et comme vous avez pu l'entendre, le circuit audio fonctionne bien. Je suis très, très content de cette prise. C'est un téléphone américain. J'aurais préféré acheter un téléphone canadien, puisque j'ai travaillé pour l'entreprise EnSight de Nortel, c'est-à-dire Northern Telecom et précédemment Northern Electric qui fabriquait ce genre de téléphone. Mais celui-ci, c'est un téléphone de la compagnie automatique électrique. Il y a de l'intérêt pour moi quand même, vous allez le savoir dans quelques minutes. Alors oui, c'est un téléphone américain. Ça date, c'est un modèle, une conception du début des années 1940. Par contre, ce téléphone-ci, il y a des indices qui me font croire qu'il date d'après la Deuxième Guerre mondiale, peut-être le début des années 50, fin des années 40. Entre autres, le cordon ici est en vinyle, alors que dans les premières années de ce téléphone, avant la guerre, et pendant la guerre, c'était un cordon en tissu. Donc la gaine était en tissu. Ici, on parle clairement d'un plastique, donc ça semble être du vinyle. La deuxième raison, c'est que la base, que je vous montre tout de suite ici, c'est une bordure en caoutchouc. Et durant la guerre, il aurait été très, très douteux qu'il fabrique des équipements téléphoniques avec du caoutchouc. Le caoutchouc était dirigé vers l'effort de guerre aux États-Unis, presque à 100%. C'était une matière, bien sûr, naturelle, et donc on la gardait pour l'effort de guerre. Donc il n'aurait pas utilisé cette bordure en caoutchouc ici. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est un téléphone qui date probablement du début des années 50, ce spécimen-ci. À l'extérieur, il n'y a pas de date apparente. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Alors, voici le combiné. Le combiné, bien sûr, le microphone et l'acoustique, donc l'écouteur, ça se dévisse. J'ai dû forcer très fort. Les deux étaient figés avec une bande élastique et beaucoup de persévérance. J'ai réussi à décoller les deux. Et bon, voici, je peux vous montrer rapidement le microphone, quoi ça ressemble. Voilà. Et cette pièce s'enlève. Elle est coincée. Et voilà. Ça, c'est le microphone probablement de type charbon. Le cordon ici, il est, bien sûr, endommagé. Le vinyle est assez friable et assez fragile. J'ai bien peur que je sois obligé de le remplacer, puisqu'on voit là, en regardant le cordon au complet, qu'il est dans un état très délicat. Et même si j'avance le fil ici à l'intérieur pour reprendre la gaine, j'ai bien peur qu'il craque à nouveau. Alors, je vais voir ce que je vais faire. Ce n'est pas encore décidé. Peut-être que je vais simplement essayer, dans un premier temps, de faire avancer la gaine. On verra bien. Alors, ça, c'est le côté microphone. Côté acoustique, c'est un peu, encore une fois, c'est un modèle qui se détache. Alors, est-ce qu'il y a des dates? Je n'en vois pas. Je crois que c'est simplement le modèle. Il n'y a pas de date sur l'acoustique. Et ici, je vois une date, là, 81, entre vous et moi. J'en doute très fort. À moins que ce module ait effectivement été remplacé en 1981. Mais bien sûr, le téléphone ne date pas de 1981. Alors, il va falloir faire une inspection plus grande à l'intérieur du téléphone pour savoir sa date d'origine, parce que telle qu'elle, ce n'est pas évident. Alors, c'est un téléphone fait de bacchélite. Il est très pesant. L'ensemble pèse 7 livres, donc 3 kg essentiellement. 3 kg. C'est très pesant. Alors, quelqu'un ne se promènerait pas avec ceci pendant une heure, en marchant dans la maison, même avec un long cordon. Et bon, il y a d'autres petits défauts, ce téléphone. Ici, le combiné, il est triangulaire. Il est en pointu, ce qui fait qu'on ne peut pas appuyer le combiné sur son épaule. Il glisse constamment. Donc, il fallait maintenir l'acoustique, donc le combiné dans sa main, comme ceci, pendant toute la durée de l'appel. Ce qui était, à mon avis, une faiblesse. Et les téléphones subséquents avaient une surface plate, ici, qui permettait d'appuyer sur l'épaule. Et donc, pouvoir se libérer les deux mains, si on veut prendre une note ou quelque chose. Bien sûr, il devait se vendre un adaptateur qu'on pouvait ajouter pour appuyer le téléphone. Alors, cadran en métal, ça me... probablement en acier, je ne sais trop, c'est difficile à dire, ou en cuivre. Donc, ça précède les cadrans en plastique, bien sûr. Alors, je vous fais entendre la composition. Définitivement du bruit métallique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'amortissement caoutchouc ou plastique à l'intérieur. J'adore, d'ailleurs, la sonorité du cadran pour signaler. Alors, ça, c'est le dessus. Bien sûr, ici, il y a ce qu'on appelle, en anglais, le cradle, c'est-à-dire le berceau. Sur lequel on pose, bien sûr, le combiné pour couper la communication. Et il y a des évents sur le côté, non pas pour ventiler l'appareil, mais bien pour faire entendre la cloche lorsque la sonnerie se fait retentir. Donc, il y a des évents ici, sur les deux côtés. Et n'est-ce pas une belle pièce? Art déco, absolument, style art déco. Et on nous dit, dans la description du téléphone que je vais vous montrer, que ces parties en récession, ici, étaient pour pouvoir saisir le téléphone. Puisque, à l'origine, dans les premières années, il n'y avait pas cette barre ici, en acier, qui nous permettait d'agripper le téléphone. Ça, ça n'existait pas, ça a été un ajout. Et donc, il fallait prendre le téléphone avec les doigts, comme ceci. Saisir le téléphone pour le transporter, ou bien sûr, avec la main en dessous. Alors, beau téléphone, bien sûr, sale et montre des signes d'usure. Mais je n'ai pas l'intention de le remettre dans un état absolument impeccable. Je vais faire un bon nettoyage et je verrai par la suite. Le bacélite, c'est quand même un plastique qui est assez fragile et il se fragilise avec les années. Mais définitivement qu'il aura besoin d'un bon nettoyage. Je n'ai pas l'intention de lui enlever sa patine accumulée au fil des décennies. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Bien peu. On voit la vignette ici. Vraiment, on voit que c'est effectivement un modèle automatique électrique. C'est, comme je vous mentionnais, le type 40. Par contre, ce n'est pas indiqué ici que c'est le type 40 sur la vignette. On voit des brevets. C'est le modèle monophone. Pourquoi monophone? Parce que c'était un seul morceau. Une seule pièce, le téléphone. Il n'y avait pas une autre boîte externe pour une pile ou des choses du genre. C'était un seul morceau. Et bien sûr, avec le combiné. Ce qui faisait ce qu'ils appelaient un monophone. Alors, voilà. Là, dessous, on nous dit quel vis utiliser pour dévisser. Ce que je vais faire dans quelques minutes. Et si on regarde les modèles, il n'y a pas de date, malheureusement. Ceci, ce n'est pas la date. De 1940, semaine 23. Sur la plupart des téléphones, pour avoir fait des recherches sur le web. Sur la plupart de ces téléphones, c'est soit 4023 ou un autre numéro, B4. C'est la série du téléphone. La version du téléphone, si vous voulez. Alors, qui est Automatique Électrique? Allons le découvrir. Automatique Électrique était une entreprise qui a été fondée en 1901 par nul autre que Stroger, c'est-à-dire l'inventeur du commutateur pas-à-pas pour les centraux téléphoniques. Donc, la compagnie a roulé de 1901 jusqu'en 1983. Elle a été absorbée par la compagnie américaine GTE. La compagnie a longtemps été située à Chicago, dans l'Illinois ou aux États-Unis. Mais, elle avait aussi des présences au Canada, à Brockville, en Ontario, et aussi en Angleterre, à Liverpool. Donc, vous voyez l'intérêt. C'est donc dire que ce téléphone que j'ai en ma possession était aussi fabriqué au Canada et a été distribué au Canada. Donc, j'ai un certain lien. Mieux encore, l'usine canadienne d'Automatique Électrique a été, beaucoup plus tard, rachetée par Nortel. Tiens, tiens, tiens. Encore plus d'intérêt de ma part. Mais ses produits étaient distribués dans beaucoup de pays. Vous voyez le catalogue Automatique Électrique de 1944. Automatique Électrique fabriquait beaucoup de téléphones et d'accessoires divers. Évidemment, dans ces années, le noir était à l'honneur. Mais, ils étaient capables de fabriquer des téléphones d'autres couleurs, sur demande. Alors, naturellement, les bons vieux téléphones Candlestick, ils en vendaient encore dans les années 40. Des téléphones muraux avec l'écouteur séparé. Des téléphones extérieurs. Et différents autres types de téléphones, tout aussi intéressants les uns que les autres, incluant des téléphones en bois. Revenons nos moutons. Le modèle type 40, le téléphone que je vous présente aujourd'hui, était nouveau pour 1944. On le détaille assez bien dans cette brochure. On nous explique le nouveau système hybride pour annuler l'écho. Et on nous annonce aussi les différentes options possibles pour ce modèle. Donc, ce catalogue m'est très précieux. On nous montre même un diagramme explosé du téléphone type 40. Ça va me servir certainement. Et même une photo explosée du cadran avec ses multiples pièces. Et bien sûr, des désignations. Je l'ai trouvé sur le site web de Telephone Collectors Info. Alors, c'est l'heure du dévoilement de l'intérieur. J'ai retiré les deux vis sous le téléphone. Je ne les ai pas retirées. En fait, je les ai dévissées. Mais elles restent en place. Et je vois que le boîtier peut être soulevé de sa base. Et regardons ce qu'il y a en dedans. Oh, oui! OK! Et oui, il y a le plan. Je me demandais s'il allait être inclus. Oui, il est inclus. Le plan de ce modèle. Est-ce qu'il y a une date? Oh! Regardez! Ça, c'est la fréquence de la sonnerie. Je crois. 50... Hum! Ce n'est pas la date de fabrication, ce genre d'eau de fort. Et ça, c'est le modèle. 40-23 B4. Alors, fait aux USA, fait aux États-Unis, tel que prévu. Et il va falloir que j'analyse comme il faut. Parce que sur le web, il en existe quelques variations quand même. OK! Alors, content de savoir, c'était inclus dans le téléphone. Ça, je me doutais qu'il l'incluait. Il était en fait collé. C'était collé ici. Quelque part ici. Mais ça s'est décollé. En tout cas, il y a une partie, le coin. Juste le coin ici. Ça revient bien grave, heureusement. C'était collé comme ça. Voilà. Et là, on peut le retirer. Ah! Il y a peut-être des dates ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois un condensateur. Ça, est-ce que c'est un condensateur ou c'est une bobine? C'est peut-être un condensateur. Alors, je vais faire de l'observation un petit peu et je vous reviens. Alors, on a rapproché la cloche de sonnerie. Regardez la date. Date de fabrication. C'est bien novembre 1952. Donc, j'avais estimé que ce téléphone était plus récent après la guerre. Et effectivement, c'est le cas. Je crois que ce téléphone-là a été fabriqué jusqu'à la fin des années 50, genre 57 ou 58. Donc, on était à peu près au milieu de sa vie. Et oui, effectivement, 1952. Donc, vous voulez entendre la fréquence peut-être? Et voilà. Et à côté, tout de suite à côté, il y a effectivement un double condensateur. C'est deux condensateurs dans le même boîtier. On a 0,7 microfarad. Et l'autre côté, il y a un 4 microfarad. Voilà. Alors, deux condensateurs dans le même boîtier, évidemment, pour éviter d'avoir deux boîtiers séparés qui sont assez gros à l'époque. Il fallait que ce soit gros. Bien sûr, c'était pour une tension assez élevée aussi. Maintenant, regardons le reste du mécanisme. Le cadran de signalement ici avec ces deux séries de contacts. Il y a certains de ces contacts qui sont des contacts fermés lorsque ça signale. Et entre autres, pour court-circuiter l'écouteur pour ne pas qu'on entende le signalement sur la ligne, les impulsions. Et l'autre série de contacts qui sont des contacts qui vont s'ouvrir lorsqu'on signale. Alors, si je bouge graduellement la roulette, ce que je vais faire à l'instant, vous voyez qu'il y a certains contacts qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Ici, le contact se ferme et ici, ça s'ouvre pour envoyer des impulsions. Alors, je vous envoie un zéro qui est censé être dix impulsions. Et voilà. Alors, tout ça, on ne voit pas la partie mécanique. C'est derrière ce disque noir, c'est la partie cachée. En dessous, on voit seulement la partie électrique. Et on voit quand même cette tige ici, qui est ici à l'arrière, qui est avec du laiton. On voit que ça tourne aussi. Alors, ça, c'est la partie pour signaler ou composer, si vous voulez, le numéro de téléphone. Ici, c'est les supports lorsqu'on raccroche le combiné. Et donc, on décroche le combiné, raccroche. On voit la partie centrale qui est partie mécanique et les deux séries de contacts. Il y a ici et ici. Donc, ça, c'est bien fait aussi. Tout ça, c'est construit pour durer des décennies et se faire abuser. Ça, c'est définitivement très bien construit de ce côté. On voit aussi que les différents contacts, le câble pour aller à l'extérieur, le câble du combiné, tout ça, c'est vissé à même la partie supérieure, donc, du téléphone et non pas sur la base. Et qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir le transformateur hybride. Transformateur hybride qui permet d'injecter l'audio à partir du micro sur la ligne et de s'envoyer dans l'écouteur un peu de l'audio de notre propre voix. Voilà. Sinon, ça serait extrêmement fort. Donc, il envoie un peu de l'audio dans l'écouteur pour qu'on puisse s'entendre et réaliser qu'effectivement, la ligne est en fonction. Si on ne s'entendait pas dans l'écouteur, on dirait, voyons, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en s'entendant, tout va bien. Et pour ce qui est du son qui arrive de la ligne, bien, lui, il va directement à l'écouteur. Il n'y est pas atténué par ce transformateur hybride. Alors, c'est essentiellement comme ça que le tout est monté à l'intérieur. Alors, je vais démonter, faire un nettoyage sérieux. Est-ce que je vais démonter le cadran de composition à l'avant? Pas certain encore. Je vais regarder ce que je vais faire. Je vais certainement faire un bon nettoyage, en tout cas. Alors, je suis à un moment de charnière ici. J'ai lavé tout l'extérieur du téléphone avec un savon liquide pour la vaisselle et un chiffon microfibre. C'était sale, très sale. J'ai lavé, mais en même temps, ça a révélé certains défauts de la surface. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, c'est un peu difficile. Vous voyez, il y a comme des marques. Et elles sont visibles, ces marques, un peu partout sur la surface. Et bien, c'est un téléphone qui a été peint. Et donc, c'était une chose courante pour les entreprises de téléphone. Lorsqu'il y avait un téléphone qui était retourné, parce qu'il n'était plus utilisé, bien, il le reconditionnait. Puis, une des étapes du reconditionnement, c'était de repeindre la coquille. Alors, il y a des défauts qui ont sûrement été recouverts par la peinture. Mais en frottant, avec de l'alcool isopopylique, ça sort comme ça. Regardez comment c'est noir. C'est noir, noir, noir. Et bien, j'ai fait des essais à l'arrière, puis sur le côté. Regardez comme ça revient beau. Ici, j'ai frotté longtemps pour enlever toute la peinture. Je crois qu'il en reste encore un peu. Et regardez le beau fini, très égal et très lustré de cette partie que j'ai frottée. Donc, je crois que je vais frotter l'ensemble du téléphone à l'alcool, graduellement, pour vérifier, en commençant par l'arrière, certainement, pour regarder le résultat. Et je crois que ça va donner quelque chose de mieux que ceci, vous voyez. Vraiment, ce n'est pas très beau tel quel. Je crois qu'il y a moyen de l'améliorer beaucoup en enlevant la peinture. On va arriver à quelque chose de beaucoup plus égal. Alors, je vais me risquer. Je vais me risquer. On verra si je le regrette ou pas. Peut-être que ça va découvrir des égratignures, des défauts que la peinture avait cachés. En tout cas, on verra bien. Je vais, bien sûr, en profiter pour nettoyer le cadran de composition. Alors, deux vis sous le boîtier du téléphone. Le cadran s'est retiré. Quatre contacts, quatre cosses à défaire. Rien de bien difficile. Et je l'ai défait pour cette raison. Il y a beaucoup de crasse. Et donc, je vais lui faire un bon petit nettoyage. Et peut-être lui mettre une ou deux petites gouttes d'huile très fines. Alors voilà, j'ai utilisé des cures oreilles pour retirer toute la mousse qu'il y avait. Mon but premier, ce n'est pas de le nettoyer à 100%, mais au moins enlever toute la poussière et la mousse qui essentiellement ralentissaient le mécanisme ou pouvaient causer des problèmes de friction additionnelle. Alors, je l'ai fait nettoyer suffisamment. Et par la suite, j'ai dit, bien, je vais faire un petit peu de lubrification. Alors, j'ai utilisé une huile trois en un pour moteur électrique. C'est une huile légère. Et avec un petit pic, j'aurais pu prendre un cure-dent. J'ai mis de l'huile ici dans le petit couvercle. Et je suis allé huiler les différents pivots, les roulements aux endroits, aux extrémités de tous les axes qui tournent. Et il y en avait plusieurs. Et j'en ai même mis aussi sur des petits engrenages sur les dents, mais vraiment pas beaucoup. Il ne faut pas en mettre beaucoup. L'équivalent d'une petite goutte à chaque extrémité des axes. Sur le gouverneur, ici, qui est la tige en laiton, il y a ici une vis d'archimède. Alors, j'ai mis un petit peu d'huile ici. Un petit peu d'huile sur les engrenages. Ici, sur la partie inférieure, j'en ai mis ici aussi. Ici, vous ne voyez certainement pas très bien. Ça va être impossible de vous le montrer. Mais voilà, il y a un petit système de rochets ici. Lorsqu'on tourne, je vous le montre de plus près, on voit qu'il vient accrocher sur une roue d'entrée. Et c'est pour, bien sûr, signaler le bon nombre d'impulsions. Alors, j'ai mis un petit peu d'huile là-dessus aussi. Je m'en suis tenu vraiment aux endroits où ça tournait le plus vite, où il y avait le plus de friction. Écoutez, on pourrait passer une vidéo complète à analyser ce mécanisme-là. C'est vraiment merveilleux. Mais on voit clairement ici, je vais essayer de vous le montrer. Ici, on voit clairement qu'il y a deux languettes qui, ici on le voit, qui viennent s'accoter sur ce disque, ou cette enceinte, ce cylindre, qui viennent s'accoter à l'intérieur. Et c'est ce qui régule la vitesse de retour. Vraiment bien construit, il y a des années et des années et des années de conception là-dedans pour arriver à un système, un mécanisme aussi bien que celui-ci. J'attire aussi votre attention sur les contacts. Si vous remarquez ici, il y a un petit bras qui vient appuyer sur un petit plongeur qui vient pousser ces contacts. Et si vous remarquez les trois lamelles qui sont ici et que je fais tourner pour signaler, vous remarquerez que ces contacts viennent s'ouvrir à la fin. Mais regardez, celui de gauche vient se fermer en premier et ensuite l'ensemble sur celui de droite. Alors, regardez bien, celui de gauche se ferme en premier avant celui de droite. Et ça, cet ordre est bien important. Sur le schéma, c'est marqué qu'il y en a un qui doit être en dernier. Et c'est bien celui-là. Donc, l'ordre de make or break qu'on dit en anglais, d'action des contacts, est bien important. C'est vraiment, c'est bien construit. Et j'ai huilé, et je peux vous dire que ça fait une grosse différence sur le bruit généré par le mécanisme. Maintenant, là, c'est vraiment silencieux pour le si peu d'huile que j'ai ajouté. Et regardez ce disque indicatif, là, des chiffres à signaler. C'est en porcelaine. C'est d'émail, émaille porcelaine. Donc, l'acier émaillé porcelaine. Ouf! On ne coupait pas les budgets à cette époque. Vous m'aurez sûrement envie de savoir si les deux condensateurs dans le même boîtier sont encore bons. 70 ans plus tard. Eh bien oui, 0,7 microfarad, 0,84 pour le premier. Et le deuxième, c'est un 4 microfarad, je crois bien. 4,1 microfarad. Excellent! Qui a dit que les condensateurs étaient toujours le maillon faible d'un circuit? Oui, merci. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Ça sonne! CNRC, avancée de l'Est, 15h21min et 20s. Ah bon, d'accord, merci, au revoir. Comment trouvez-vous le résultat? Bien, moi, je suis bien heureux du résultat. J'ai travaillé fort, assez fort, merci, oui, pour retirer l'ancienne peinture et ramener ce fini, regardez comme c'est lustré. Il n'est pas parfait. Il y a des rayures quand même et un petit peu de décoloration par endroit, mais ça en valait la peine de travailler et de nettoyer avec beaucoup d'alcool et beaucoup de force physique pour retirer cette peinture. Et j'ai aussi remplacé le cordon du combiné, comme ça, ici. Le combiné, j'aurais pu mettre un cordon spiralé, mais non. À l'origine, c'est un cordon droit et j'ai décidé de garder un cordon droit. J'ai dû remplacer parce que la gaine du cordon d'origine s'effrite juste à tirer sur la gaine toutes ses frites. Donc, naturellement, même si j'avais refaufilé, ça aurait craqué dans le temps de le dire. Donc, j'ai été un peu chanceux parce que j'ai trouvé un cordon que j'avais en stock, qui avait un fil de plus, mais qui importe. Ce cordon avait exactement le même diamètre et de la même texture, même un peu plus flexible que le cordon d'origine, en vinyle lui aussi. Donc, ça valait vraiment la peine. Et je me suis permis d'y ajouter, juste ici, un petit manchon additionnel en caoutchouc pour protéger l'entrée. Il n'y en avait pas. Le fil rentrait, le câble rentrait directement dans le combiné. Donc, voilà, restaurer cela. Ah, au passage, l'étiquette que vous avez vue précédemment, que vous voyez ici, c'est le design d'origine pour le téléphone, le type 40 d'automatique électrique. Donc, je l'ai trouvé sur le web. J'ai fait un peu de Photoshop et je l'ai réappliqué. Et malheureusement, ce n'est qu'un bout de papier parce qu'il y a une vis en dessous avec un petit disque. Et tout ça, c'est remonté par rapport au fond de la surface. Donc, on ne peut pas simplement appliquer le papier et dire, voilà, c'est fait, même mettre un film de plastique. Alors ça, ça sera quelque chose à résoudre pour moi. Trouver une solution pour appliquer un design. Sinon, je laisserai tout simplement la vis et le disque d'origine, mais ce n'est pas très beau. C'était comme ça, à l'origine, lorsque le téléphone était livré chez les clients. Alors, je l'ai montré à mon épouse. Sa réaction? Wow! Donc, il aura sa place tout près de ma radio console Silverstone R301. C'est dans les mêmes périodes. Design des années début 1940. Donc, bien heureux. J'espère que vous avez apprécié ce petit travail de restauration. Je me suis amusé. Je ne vous ai pas tout montré les détails, remplacer un câble, poser des cosses au bout du câble. Non, vraiment pas, mais je vous ai montré quand même l'essentiel du travail que j'ai fait. Et il fonctionne très bien, comme vous avez pu le voir. Mission accomplie. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada